Rennes, Esplanade, Charles de Gaulle, les passants qui passent sont dépassés. Des bobos vélos, des fans de bécane, c'est le monde du vélo qui investit la grande ville. Pour ses 50 ans, le Tour de Bretagne a choisi la capitale bretonne pour son grand départ. Fille d'anniversaire, les coureurs remettent le couvert comme l'an passé. Drapeau baissé, on attaque 153 km jusqu'à Merdrignac, c'est une étape courte favorable aux costauds. Ils sont 18, pas moins, dans la première échappée. Question sprinter averti, faut-il alors assurer la course devant ou patienter ? Il peut y avoir un coup, une échappée qui peut partir, peut-être qu'on ne reverra pas tout le monde. Alors est-ce qu'il va falloir sauter dans tous les coups ? Je ne sais pas. En tout cas, il ne va pas falloir louper le bon. Mon bon Benjamin, il y aura un bon coup. Coup de chapeau et bel effort, celui de l'irlandais Damien Chaux et l'allemand Ruben Zepunke. Près de 6 minutes d'avance à 50 km de l'arrivée, à ce moment-là, les Italiens ont digéré les pattes et passent à la vitesse imposée pour un retour assuré. Face à ce déferlement d'efforts excessifs, les deux n'ont aucune chance d'aller au bout. Ils sont rejoints sur le circuit. Le sprint du peloton est lancé par les Italiens qui n'ont pas vu le hollandais Bram Welten dans leur roue. Il déboîte aux 50 mètres, battant dans l'ordre deux Italiens, Matteo Maluccelli et Yacoub Maseco. Une victoire, un formidable victoire, quelle victoire de Bram Welten. Welten vient de s'accrocher devant l'Italien Mathieu Luni.